bonjour et bienvenue je suis brad moukati dans cette vidéo je vais vous entretenir sur le mariage et l'obtention de la résidence permanente entre quelqu'un qui vit aux et qui a déjà la carte de résidence permanente et un étudiant qui y vit avec un visa f1 et il se pose souvent la question de savoir alors comment procéder si c'est ça votre sujet vous êtes à la bonne place et nous allons alors retenir trois points essentiels le premier ça s'appelle la règle de 90 jours supposons que l'étudiant vient d'arriver en février ou bien en janvier à ce jour ils peuvent célébrer le mariage mais si à l'arrivée de l'étudiant il y a moins de 90 jours et ont commencé cette procédure le gouvernement américain va penser que le candidat avait menti sur ses intentions réelles et voulait plutôt rester aux états unis au lieu de retourner alors dans son pays d'origine aussitôt alors les études finies dans ce cas il sera très difficile au couple de convaincre le gouvernement américain que le mariage est de bonne voie c'est pourquoi il est toujours important et bien plus sage d'entamer cette procédure au moins 91ème 91 jours après alors l'arrivée du conjoint étudiant sur le sol américain deuxième point on suppose que ceci est observé tel que c'est décrit il faut alors engager la procédure par le premier formulaire qui est l'établissement d'existence de relations familiales à travers le formulaire i 130 et si c'est reçu il y a la date de priorité qu'il faut souvent consulter dans le visa bulletin on suppose alors que cette demande a été approuvée il faudra alors conformément à la disponibilité du numéro de visa dans le visa bulletin en lien avec la date de priorité soumettre le deuxième formulaire pour faire changer le statut d'étudiant alors en résident permanent à travers le formulaire i 485 et là à ce dernier point se pose deux cas le premier cas on suppose que tout marche bien et que la deuxième demande i 485 a été approuvée et que le visa alors de l'époux étudiant est toujours en cours de validité dans ce cas il n'y a pas de problème ils n'ont qu'à attendre bonnement et la grune sera alors livrée à l'adresse du couple dans les mois à venir toutefois si le i 485 n'est pas approuvé et que la validité ou la durée du séjour du conjoint étudiant arrivait à expiration ce dernier ou cette dernière devra alors retourner dans son pays d'origine et attendu jusqu'à l'approbation lors de la demande de changement de statut pour alors entamer la procédure dite consulaire entendez par là que cette procédure n'est pas différente par rapport à un époux qui vit aux états unis avec la carte de résidence permanente et qui souhaite alors entamer la procédure de regroupement familial et donc c'est un peu ce qu'on ne souhaite pas et c'est pourquoi en tant qu'ancien étudiant je vais alors recommander que l'époux étudiant reste aussi longtemps que possible étudiant et même si l'étude finissait entamer une autre étude faut alors garder le visa étudiant faisons une nuance ici si l'époux par contre qui a la résidence permanente alors aux états unis arrivait alors à obtenir la citoyenneté entre temps alors la procédure se fera différemment et bien on devra alors envoyer à la fois le formulaire i 130 le formulaire i 485 en même temps et là on n'a pas besoin d'une date de priorité aussitôt que le numéro de visa est disponible le changement alors de statut ou de résidence permanente alors est acquise par l'obtention alors de la carte de verte dans le mail et donc ce sera tout pour cette vidéo nous espérons que la lumière a été au rendez-vous et que vous avez aimé cette vidéo si c'est ça le cas n'oubliez pas de l'aimer et de partager surtout si vous n'êtes pas encore abonné je vous prie alors de vous abonner pour que vous aurez notifié à chaque fois que nous mettons à leur amie et de l'idée on se retrouve alors dans la prochaine bye